Ça fait quand même 37 ans que je suis aux États-Unis. Je suis expert comptable français, expert comptable américain et j'ai ouvert plusieurs bureaux en Amérique du Nord que je gère. New York, Miami, Montréal et Mexico, pour ne citer que les principaux. Et donc j'ai une clientèle principalement de sociétés françaises, d'entrepreneurs français qui viennent s'installer en Amérique du Nord. L'élection de Donald Trump, c'est tout un programme évidemment. Je crois que sur le plan professionnel, ce qui a changé le plus, c'est la difficulté d'obtenir des visas. Je suis concerné par d'autres types de visas. Il y a le visa HMB, qui est un visa de spécialiste, et le visa G1, qui est un visa de stagiaire. Depuis que Trump est arrivé, les HMB, ils ont fermé le robinet. Il y en a très très peu qui sont distribués, donc je ne peux pas faire venir des spécialistes. Les visas de stagiaire, il est fortement question qu'ils soient supprimés également, alors que ça fait partie d'un échange culturel entre beaucoup de pays à travers le monde et les États-Unis, et ce qui permet d'avoir des gens qualifiés. Pourquoi je parle des visas ? Pourquoi je suis sensibilisé à ça ? Parce que ma clientèle est une clientèle de sociétés françaises, d'entrepreneurs français installés en Amérique du Nord et aux États-Unis. Et j'ai besoin de gens qui ont une formation, qui sont capables de communiquer, non seulement dans la langue française, mais également dans la technique française de la comptabilité, de la fiscalité. Et si on me ferme le robinet complètement, que je ne puisse plus faire venir de stagiaire, il faudrait que je trouve une autre solution, je ne sais pas quelle elle est encore. Pour le moment, je suis dans la mouvance de ce qui existait avant. J'ai encore des stagiaires avec moi qui ont obtenu les visas avant que la loi ne passe pour supprimer ce genre de visa. La loi n'est pas passée encore, c'est en plein débat, mais si elle ne passe, ça risque d'être difficile. Et ça permet peut-être de toucher à notre sujet, qui est le sujet de l'éducation, de la formation aux États-Unis. Si vous voulez bien, parce que le problème, quand on prend un étudiant américain, très rarement il parle français. Il y a beaucoup d'hispanisants et d'anglophones, mais très rarement il parle français. Et en plus de ça, sa connaissance en matière comptable et fiscale, elle est très limitée. J'ai besoin de gens qui ont une bonne formation. Et cette bonne formation, je la trouve en France. Donc en France, je trouve à la fois la formation à la française et la langue française, qui est parfaitement maîtrisée par mes collaborateurs. Chose qui n'existe pas ici. Je ne peux pas le trouver sur le marché américain. Je ne peux pas trouver ça. Je dois dire qu'à titre personnel, si vous voulez, je subis un petit peu ce qui se passe au niveau du pays. Puisque mon épouse est noire, mon fils, notre fils, pardon, est un petit métis. Et quand on voit la télé, quand on voit ces clivages que crée trompe d'un côté l'Amérique blanche et de l'autre côté le reste de l'Amérique, les Mexicains, les Noirs, tout ça, tout ce qui n'est pas blanc, on n'en veut pas. Mais si vous voulez, ça fait mal, ça fait mal, parce que c'est mon sang. Et mon fils est né ici. Ma femme, non, elle n'est pas née ici, elle est sud-africaine. Mais mon fils est né ici. Et je ne sais pas de quoi demain ça aura fait. Il y avait une certaine symbiose, une certaine harmonie sous le président Obama. Depuis que Trump est là, c'est tweet sur tweet. Et puis on a décidé de détruire tout ce qui a pu être fait. Et de faire que les gens ne s'entendent plus, c'est horrible. C'est vraiment horrible.